amis poudreux bonjour comme promis je vous fais la vidéo avec mes nouveaux mandrains qui sont qui sont en vente sur natura buis et sur ebay les nouveaux mandrains qui sont à la base fait pour les cartouches papier avec papier cigarette voilà papier court pour le calibre 31 et le calibre 36 et feuille longue pour le calibre 44 voilà sinon on n'arrive pas à faire tout le tour complet au niveau de la balle voilà donc je les vends soit un kit complet c'est à dire un support en bois une paire de dentaux noirs le mandrin et des feuilles voilà un paquet de feuilles soit uniquement le mandrin avec avec un entonnoir quand même ça ça permet de bien charger le l'étui papier voilà donc je vais vous faire une petite démonstration de comment faire une cartouche papier avec papier cigarette la méthode que moi j'emploie pour faire la petite découpe pour le pli et la fermeture au cul de là bas de la de l'étui en fait au cul de la cartouche donc c'est c'est assez facile d'autant plus pour ceux qui sont fumeurs qui roulent leur cigarette c'est d'autant plus facile parce qu'ils sont habitués déjà à manipuler du papier et avoir une certaine dextérité quoi on va dire voilà donc je vais vous faire une cartouche de chaque voilà j'ai sorti trois balles rondes 31 36 44 il ya les trois kits donc mais on va commencer par la plus grosse si vous voulez donc on va sortir une feuille en comme je vous ai présenté c'était et bien j'ai fait la vidéo hier soir le liquide cartouche papier balles rondes collées avec colle nitro cellulosique papier nitré je vous avais en fin de vidéo je vous les avais un peu présenter ces mandrin donc ils sont évolutifs comme je dis j'ai profité de faire dans la longue le long cône de faire des marques qui correspondent en fait si le jour vous voulez passer à la balle collée il ya deux marques sur le calibre 36 44 vous avez deux marques voilà qui correspondent on les voit nettement ici et ces deux petites gorges que c'est un repère pour le papier nitré soit pour balle ronde donc c'est un cône un peu plus long que pour balle ogive pointue qui le connaît un peu plus court et dans un diamètre un peu plus réduit du fait que les balles sont avec une base là j'en ai une voilà vous voyez le l'épaulement il ya une base amincie le la base de la balle est un peu plus en retrait voilà ça permet de pouvoir les utiliser sans cartouche papier voilà ça rend à le barilet jusqu'à l'épaulement et après on finit de les sortir comme une balle ronde ou de les utiliser en cartouche papier et de coller la la base amincie sur le papier de façon à avoir une cartouche qui n'a pas de de surépaisseur voilà c'est ce qu'on appelle des balles avec retrain voilà j'ai d'autres balles avec retrain qui n'est pas qui est un peu plus dimensionné que celui là qui sont pour des études métalliques pour les 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 chambelots d'elvigne voilà le 1873 donc donc voilà un mandrin 44 donc ils sont plus longs est que les un poil plus cher parce qu'il ya plus de matière forcément j'ai beaucoup plus de travail parce que j'ai une grande longueur à charioter de façon conique et le laiton c'est vrai que c'est quand même très très cher c'est un métaux métal qui est pas donné quand même d'autant plus que le calibre 44 il est tourné dans du diamètre 15 ans et une bonne longueur donc voilà je vais les ranger chacun sur son sur son support en bois voilà donc je vais en faire une de chacun au moins ce que je fais la feuille avec la colle en haut j'enlève jusqu'au niveau de la colle à peu près 5 mm donc utiliser des bons ciseaux voilà sinon ça déchire plus ou moins le papier là sa coupe sa coupe honnête donc j'enlève 5 mm jusqu'à la colle voilà et dans l'autre sens voyez la petite languette ça ça va partir dans l'autre sens je coupe donc la languette et je rajoute à peu près la moitié du diamètre qui à la au cul du mandrin à la partie là la plus petite voilà parce que avec le fond de la feuille on va recouvrir de moitié le fond du mandrin c'est ce qui va faire tout le tour comme des pétales qui se referment qui vont faire le fond de l'étui papier et le petit bout de languette de colle qui va y avoir c'est ce qui va fermer le fond de l'étui donc c'est un poil plus long forcément que les petites pétales voilà vous allez le voir donc là je rajoute moi à peu près 5 mm de plus voilà donc ça fait une entaille de 10 mm voilà j'enlève cette partie et là vous voyez il ya une languette qui s'est réalisée et moi ce que je fais même je la plie à l'envers voilà donc ça vous fait ça la languette est là voilà de là vous mettez le mandrin dans le papier voilà vous vous alignez à peu près voilà de façon qui reste c'est 5 mm à peu près qui dépasse là on peut passer le devant dessous la feuille de derrière de façon à avoir la colle apparente voilà toujours bien tendu bien plaqué au mandrin là j'y vais moi vers la langue donc vous me verrez pas faire voilà et voyez que au bout il reste encore la languette que j'avais replié donc maintenant il me manque plus qu'à faire le tour en faisant comme des pétales que je rabats sur le mandrin alors mouillez un petit peu votre doigt c'est pas plus mal ça maintiendra le papier voilà plaqué sur le sur le cul du mandrin voyez c'est resté quand même plaqué et là finissez de coller la languette moi je fais toujours avec la langue voilà et ça vous permet de finir de rabattre et de fermer l'étui papier donc là l'étui papier est fermé de là vous pouvez enlever votre mandrin et votre étui moi ce que je fais parce que ça fait extrêmement long je coupe à peu près à la moitié il faut laisser juste de quoi après chargement et après avoir mis la balle de quoi faire la papillote voilà donc vous pouvez remettre après le mandrin pour juste le ranger voilà donc là vous pouvez faire vos 12 12 étui papier alors là pour les le 44 moi j'envoie un paquet de feuilles cigarettes avec le kit un paquet de feuilles longues mais vous pouvez faire avec il vende des des rouleaux savez le papier à cigarette il faut faire attention parce qu'il ya des rouleaux qui ont la même largeur que le papier les feuilles courtes il faut prendre des rouleaux classique slim qu'ils appellent voilà comme pour faire les feuilles slim donc comme ça vous n'êtes pas obligé de recouper votre feuille vous prenez uniquement la longueur qui vous intéresse voilà vous en ferez plus comme ça donc de là moi après et bien je mets ma poudre donc je mets l'entonnoir dessus je mets 1 g 2 de poudre voilà je mets ma dose de semoule donc étui de 9 mm par abellum ça va très très bien comme pour les autres cartouches que je fais avec colle 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 nitro cellulosique et papier nitré c'est la même dose ça va faire la même cartouche je vais réutiliser le même entonnoir voilà donc le remplissage est fait et de là je rajoute ma balle ronde là en l'occurrence c'est du 451 par dessus tac je prends l'ensemble voyez la poudre la semoule et la balle et j'entortille voilà comme un bonbon papillote et bien que j'ai coupé vous voyez encore beaucoup beaucoup d'excédents mais bon pour la manipulation il faut laisser quand même une certaine longueur c'est très bien voilà j'entoure j'entoure et elle est prête voilà c'est c'est assez vite fait quand même il n'y a pas il n'y a pas trop de papier au cul l'ensemble est bien tendu donc n'insistez n'insistez pas trop parce qu'après elle est déjà bien bien tassé là elle est bien tendu et ranger les voilà vous pouvez éventuellement enlever un petit peu de de l'excédent de papier et voilà ce que vous avez voilà on voit à travers c'est du papier très très fin on voit à travers bien la balle la semoule la poudre on va en faire une avec le calibre 36 donc là calibre 36 il n'y a pas besoin de feuilles longues le 31 et le 36 je le fais avec des feuilles normales donc ce sont des paquets de 120 feuilles ça m'en fait quand même et c'est vrai que bon c'est ça revient moins cher que là que le papier nitré et la colle nitro cellulosique donc là je fais pareil j'enlève à peu près 5 mm là c'est de l'à peu près ici je coupe sur 10 donc j'enlève 5 mm la languette et j'en taille 5 mm de plus voilà la languette je pose mon mandrin au centre je le fais glisser jusqu'à ce qui est à peu près là c'est du 36 donc 4 mm au bord ça suffit voilà je plaque bien je fais passer le papier collé par dessus voilà je maintiens bien pincé j'en colle alors j'y vais avec la bouche voilà je mouille mon doigt je rabats comme des pétales voilà tout ce qu'il ya derrière je finis de mouiller la languette voilà avec la langue et j'appuie et je continue ou le soleil voilà et voilà l'étui constitué il est fermé vous pouvez mouiller votre doigt et puis tapoter un petit peu dessus ça finira d'imbiber les parties où éventuellement il ya eu des manques de de salive ou voilà donc l'étui est constitué je peux le mettre sur son support enlever le mandrin moi j'aime bien les recouper après mon cas ils sont plusieurs je faisais comme ça je coupais tout au niveau à l'endroit où les deux papiers après ce s'écarte que le coin est beaucoup trop trop grand c'est un peu gênant avec l'entonnoir donc moi je les recoupe un peu voilà je mets l'entonnoir donc là moi je n'ai que 0,8 hop ouais la doseuse est réglé sur 1,2 g j'en ai d'autres doseuses qui sont en cours de fabrication là et après j'en ai une que je maintiens à 2,5 g c'est pour le fusil du gamin je pour le hardesa calibre 50 donc je la pareil je la dérègle plus maintenant donc là je tare à 0 on est en grammes hop 0,48 0,64 0,82 83 j'en enlève un peu 0,80 c'est bon 0,81 voilà je vais donc la dose de poudre là je peux l'éteindre voilà là ça c'est fait la dose de semoule donc j'ai une dosette mais elle est faite normalement pour les balles les ogives pointues dont les étuis sont plus courts je mets je suis habitué je mets mes deux deux doses voilà il y en a qu'une pour les balles pointues parce que l'étui est plus court voilà c'est deux doses de seront c'est des petits étuis de 22 short court voilà donc là le remplissage est fait je prends ma bille calibre 36 je prends l'ensemble et je tourne pour finir la fermeture de mon étui et voilà la cartouche est prête en calibre 36 donc calibre 36 calibre 44 voilà oui je leur orange et maintenant je vais vous faire pareil calibre 31 calibre 31 il n'y a que de la poudre et lui il n'a qu'une marque contrairement aux deux autres parce que là je l'ai prévu uniquement pour faire comme j'ai fait mais sur la dernière vidéo qui présente les l'équipe cartouche papier balle ronde coller le 31 je n'ai fait qu'une marque parce que j'ai une sorte d'étui pour coller après la balle avec la colle nitro cellulosique quoi donc même le 31 il peut passer avec après les les papiers combustibles voilà donc comme pour le 36 feuilles standard feuilles normales que j'appelle voilà j'enlève avec un bon silo toujours pareil les cinq premiers millimètres et là à peu près 3 entre 3 et 4 mm en plus de la languette que j'enlève voilà voilà l'excédent de papier on voit bien la languette voilà je la replie un peu c'est pas obligé après avec le coup de main vous verrez que vous allez aller vite j'ai mis au centre mon mandrin jusqu'à peu près 3 mm voyons que je monte un peu descendre monter faut quand même que ça recouvre au moins la moitié du diamètre derrière chaque pétale éviter de faire trop des sur épaisseur mais recouvrez suffisamment quand même bien qu'il va y avoir la languette avec la colle qui va repasser par dessus voilà là à limite c'est le plus facile celui là voilà je plaque bien toujours au mandrin avec mes doigts j'ai fait passer la feuille non elle n'est pas passé encore voilà donc il faut pas avoir peur de dévisser et revisser sinon des fois on n'arrive pas à passer dessous la feuille où il y a la colle voilà donc là avec ma langue je vais un coller tout le long sauf la languette voilà j'ai fini de rouler hop on se retrouve avec ça voilà voilà vous l'avez de deux champs et on voit le mandrin il est à quelques millimètres du bord de là avec un doigt légèrement humidifié je rabats sur le mandrin tout ce qui dépasse voilà je mouille la languette en moi j'ai bien la langue comme un timbre et je rabats la languette au cul voilà sur la partie sur le mandrin voilà donc là l'étui fermé voilà fermé fini donc je le positionne sur le support bois et là moi je mets uniquement 0,6 grammes sans semoule voilà avec le 31 apparemment c'est ce qui marche le mieux donc on repèse 0,3 0,0 40 45 0,57 0,61 bon on va laisser à 0,6 grammes sans semoule voilà je prends le petit entonnoir je prends le petit entonnoir je prends le mien là voilà je mets la poudre voilà ça je peux le ranger je prends la petite bille voilà 315 j'ai aussi du 320 319 c'est entre 319 320 je la pose donc directement sur la poudre et par rapport au au cône voilà à l'angle du cône 0,6 plus la balle vous arrivez la balle arrive au même diamètre que le cône papier voilà le cône ne sera pas plus grand ou trop petit voilà et là pareil en tenant l'ensemble je tourne je fais la papillote donc là il n'y a pas de semoule on voit à travers c'est tout noir il n'y a que du noir voilà je coupe l'excédent et voilà une petite cartouche en 31 31 36 et 44 voilà trois jolies petites balles vite fait bien fait vous avez vu en prenant son temps en étant un peu soigneur rigoureux on va dire on arrive à faire des choses pas mal et pour ce type de cartouche papier papier cigarette moi je l'ai déjà essayé le premier baril et en général vous n'aurez jamais de problème revolver propre vous n'aurez pas de problème les six coups vont partir par contre au deuxième chargement de cartouche papier papier cigarette comme il peut y avoir des embrulés de papier à l'intérieur des chambres qui se mettraient comme par hasard au fond des chambres voire même au niveau de la cheminée quoi je vous conseille de prendre une aiguille savez une épingle à nourrice comme ça au moins quand vous l'utilisez pas vous la fermer ça c'est pas dangereux comme ça est assez fine de façon à traverser la cheminée quand même et avant de mettre vos amours ça c'est bien quand même si elle a pas éclaté à l'intérieur la cartouche papier que le fond de la cartouche vient bien plaqué sur la cheminée enfin au niveau de la du passage de la flamme de la cheminée quoi vous avant de mettre vos vos amorces un coup d'épingle à nourrice voilà qui traverse la cheminée et n'hésitez pas à aller jusqu'au fond je vais jusqu'au fond je tourne hop j'enlève et je mets mon amorce voilà là au moins vous avez quand même vous limiter les chances de faux départ quoi de que de rajouter des amorces voire même alors là après dans le pire des cas si ça part pas à bout de plusieurs amorces il n'y a pas le choix vous enlevez la cheminée vous mettez un petit peu de poudre au noir vous remettez la cheminée avec une amorce et là je vous promets c'est garantie à 100% là ça part si ça part pas c'est que vous n'avez mis que de la semoule quoi voilà c'est qu'il n'y a pas de poudre mais voilà les faux départs ou les cas ça part pas que c'est bouché vraiment bouché qu'on n'arrive même pas avec l'aiguille à faire partir le coup vous embêtez pas enlever la cheminée vérifiez bien quand même avec une aiguille et qu'elle est qu'elle n'est pas bouché avant de la remettre donc enlever la cheminée regarder avec une aiguille qu'elle est bien débouché mettez un peu de poudre mais à peine un peu dans le logement là où il y a le filetage des cheminées vous en mettez un petit peu de poudre et vous remettez la cheminée voilà amorce et là ça part voilà ça va tout vous vider la chambre voilà ça m'est arrivé sur des fusils même voilà donc eh bien voilà la présentation du petit des petits kits pas très onéreux donc comme je vous dis c'est soit le mandrin seul avec avec un entonnoir soit le soit le kit avec un complément le support en bois qui est bien pratique quand même voilà ils sont ils sont ils sont jolis ils sont quand même bien bien travaillé c'est confortable au moins voilà joli ils sont tous enfreignés arrondis poncés de partout les trous percés et et rendu conique avec des fraises à poncer qui sont conique c'est bien agréable quand même et puis c'est stable voilà c'est adapté donc voilà voilà pour le les trois modèles et mais en comparaison avec des mais celles que j'ai fait hier soir dans ma dernière dans ma dernière vidéo voilà une avec le papier collé balle collé voilà la même donc c'est exactement pareil même dose de poudre même balle même le de la longueur voilà et en 44 elles sont là voilà une en 44 papier nitré balle collé 44 voilà c'est des soeurs jumelles mais n'ont pas le même la même enveloppe voilà tout simplement hop là voilà voilà à l'intérieur c'est la même chose voilà ce qu'il y a là vous l'avez ici bon mais voilà je vous l'avais promis et je tenais à le faire quand même parce que et je tenais quand même à vous les montrer de près parce que ce sont quand même des jolis objets comme je vous disais moi je travaille tout à l'ancienne il n'y a rien de j'ai rien de numérique moi à la maison j'ai pas de deux tours cnc qu'on appelle la commande numérique qui fait qui font de la série ça coûte un bon un bon tour comme ça ça coûte énormément cher et il faut savoir le maîtriser puis vous pouvez plus vraiment l'utiliser après pour faire des pièces uniques vite fait non non moi j'ai besoin de mes manivelles j'ai besoin de de mes outils de mesure et donc je sors que du beau produit voilà et je fais bien sûr des pièces sur mesure aussi un peu voilà ça m'arrive des fois d'avoir un client qui me demande si je peux y faire telle ou telle pièce en laiton en alu en nylon voilà mais là j'ai fait mais hier pour un client j'ai fait un protège bouche pour un fusil voilà il a une baguette de 11 et demi de diamètre pour un calibre 54 bon mais je lui ai fait sur mesure son protège bouche qui ira très bien sur sa baguette et qui ira très bien à le canon voilà par exemple ça sont des choses que je fais régulièrement ça voilà je peux vous faire également voilà un mandrin en laiton pour balle balle au collet si on me dit mais voilà moi j'ai une colte dragon est ce que vous pouvez me faire un mandrin 44 mais j'aimerais que le l'étui soyez soyez plus plus long pas de problème ça je vous le fais voilà des petites bricoles comme ça donc pour les poudreux quand je peux rendre service et bien je le fais voilà vous savez que vous pouvez compter sur moi sur ce genre de de service quoi on va dire à partir du moment où j'ai la matière bien sûr que j'ai la matière première si je l'ai pas que c'est pour faire une seule pièce c'est délicat je commande régulièrement quand même assez j'ai mon fournisseur qui en bretagne voilà moi je suis du sud je suis dans le gars mais je commande c'est en bretagne que ça vient voilà et des fois l'occasion mais je peux le je peux le faire rajouter voilà je peux même demander une petite un petit morceau mais si j'ai pas sur le moment c'est sûr que ça serait difficile donc voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo qui pour ceux qui tiennent vraiment à faire le papier cigarette moi je dis à l'économie parce que c'est vrai que c'est c'est moins cher on n'a pas l'école les doigts plein de colle c'est vrai que de ce côté là c'est pratique c'est pratique et puis le papier à cigarette beaucoup de gens qui sont fumeurs sont habitués je veux dire le manipuler donc voilà vous avez vu ma technique pour faire la petite languette et vous voyez les trois ça s'est fait ça s'est fait tranquille quoi voilà elles sont là et là bon mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo alors la prochaine fois ça risque d'être à l'atelier là où j'ai ma presse ma calibreuse graisseuse tout ça et ça sera pour vous montrer le bon ça c'est pour ça rien à voir c'est toujours poudre noir mais c'est quand même pour ceux qui qui font du rechargement poudre noir sur des étuis métalliques voilà donc ça concernera des armes déjà un peu plus récentes quoi parce que là on était sur des armes quand même qui tirait pas encore avec des étuis métalliques voilà c'était en plein de transition en fait entre les le chargement classique le chargement avec étuis métalliques on était dans les dernières années des poudres noires bien qu'ils commençaient à faire quand même des évolutions des mélanges moi je lis que des trucs américains de toute façon même des forums je les forums français je les connais tous et il se dit de tous et enfin bref je préfère encore les forums américains et pas que les forums d'ailleurs mais on apprend beaucoup de choses parce que que on connaît pas forcément en france mais moi j'aime quand même l'histoire l'historique de de la munition du rechargement de la balle de la du poids de la balle de la fabrication qui m'ont c'était souvent de la balle emboutie il faut pas il coulait pas très rarement c'était souvent dans la balle emboutie qui était fait dans des presses rotatives c'était mécanisé je veux dire même à la main par inertie et s'emboutissait du plomb c'est pour ça qu'on voit souvent des grosses bavures sur les côtés mais c'est pas de là c'est pas des moules c'est on va dire des des matrices quoi et qui qui écrasait comme si vous mettez quelque chose entre deux pignons voilà pareil donc moi j'aime bien ça et c'est vrai qu'à l'époque il utilisait même des fois des mélanges de poudre noire avec de la de la colle nitro cellulosique pour faire des amalgames qui en disait après de collodion donc il n'y avait même pas de papier voilà ils moulaient un ensemble dans eux ils appelaient ça des moules à cake ça avait un fond arrondi il préparait la poudre avec le la colle nitro il faisait un moulage il collait ça au cul de la balle et il badigeonnait de collodion voilà c'était des balles waterproof qu'ils appelaient ils ont fait des mélanges même de cordite avec de la poudre noire ça multipliait par 3 la puissance de la poudre noire mais ça restait avec fumée voilà parce que la cordite c'est une nitro cellulose fait à base de coton en hui de nitro cellulose et ça reste un fulminant c'est à dire ça fait beaucoup de fumée et même de la chaleur donc c'est pas c'est pas le top c'était plutôt utilisé dans les obus voilà pour pour des gros obus qui étaient plein de cordes cordite qu'ils appellent c'est de la nitro cellulose dans du coton voilà tout simplement donc il ya eu des transitions qui sont intéressantes voilà et moi j'aime ça j'aime j'aime cette époque là et même même avant et voilà l'époque des canons des canons lisses même un jeu j'aime bien j'aime bien mais je suis moins performant quand même en connaissance dans les canons lisse les armes j'en ai une je voulais montrer mon vieux fusil à mon mon à 9 1777 à 9 qui a maintenant 201 ans voilà il est de 1818 et eh bien moi je l'aime bien voilà j'ai tiré que quatre coups avec je il faut que je retire avec je vais faire des balles balle maché voilà sans comment ça j'ai pas de calepin à mettre d'une balle sous calibré ronde passer entre deux râpes à bois ça fait des petits pics ça la rend sur calibré on la rentre légèrement en force jusqu'en bas et et voilà enfin bref là là on est dans les revolvers là parce que sinon là j'en ai pour deux heures si je commence à rentrer dans le sujet là donc voilà d'écouter merci de m'avoir vu de m'avoir écouté voilà n'oubliez pas l'épingle à nourrice voilà pour percer le cul des balles dès le deuxième barilé parce que sinon vous risquez d'avoir des 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 coups qui partent pas voilà ça vous économisera les amorces comme ça bon mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bonne journée à tous au revoir